Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une affaire qui dépasse la fiction et qui a fasciné la France en 2011. Depuis le début du mois d'avril, on est sans nouvelles d'un couple et de ses quatre enfants. Des restes de corps humains ont été découverts au domicile de cette famille. Un homme est suspecté d'avoir prémédité le meurtre de sa famille entière. Cet homme, c'est Xavier Dupont de Ligonnès, père de famille, sans histoire, qui à ce jour n'a jamais été retrouvé. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la personnalité de cet homme. Qui se cache derrière cet acte ? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Je partagerai avec vous mon hypothèse quant à savoir ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il est en cavale ou est-ce qu'il s'est suicidé ? Mais avant, je vous propose de revenir sur les faits marquants de cette affaire. Alors, vous allez tout savoir et ça commence maintenant ! Il y a dix ans, jour pour jour, le 21 avril 2011, Agnès Dupont de Ligonnès et ses quatre enfants, âgés de 20, 18, 16 et 13 ans, ainsi que leurs deux chiens, sont retrouvés assassinés, enterrés sous la terrasse de leur maison dans la ville de Nantes. À ce moment-là, un seul corps manquait l'appel, celui du père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès. Pour la police, il devient alors le suspect numéro 1 de ce crime effroyable. Pour les enquêteurs, l'hypothèse du scénario retenu est la suivante. Le dimanche 3 avril, après avoir emmené ses trois enfants et son épouse au cinéma, puis au restaurant, Xavier Dupont de Ligonnès les aurait drogués en leur donnant un somnifère. Il les aurait tués avec une arme à feu dans leur sommeil. Le 4 ou 5 avril, il aurait tué son fils cadet, Thomas, et absent au moment des meurtres, en le faisant venir à son domicile et en utilisant le même procédé. Personne n'a jamais retrouvé sa trace. À noter qu'à ce jour, il est toujours présumé innocent, même si tous les faits concordent pour le désigner comme coupable du meurtre de sa famille. Mais un seul élément manque pour le condamner, des preuves formelles comme par exemple son ADN. Pour essayer de mieux comprendre la psychologie de cet homme et ce qui aurait pu le pousser à commettre ce quintuple assassinat, je vous propose de faire un petit retour en arrière dans le temps et de revenir sur son histoire. Xavier Dupont de Ligonnès est né en 1961 à Versailles. Il est issu d'une famille noble, il est l'enfant de Geneviève Maître et du comte Hubert Dupont de Ligonnès. C'est le petit dernier d'une fratrie de trois enfants. Il a deux sœurs, Véronique et Christine, avec qui il semble avoir de bonnes relations. Xavier Dupont de Ligonnès dit avoir vécu une belle enfance sans souci. Sa mère, qui est très croyante, lui a inculqué une éducation chrétienne très stricte. Quand il a 10 ans, son père décide de quitter le domicile familial et abandonne toute la famille, criblée de dettes. Xavier Dupont de Ligonnès décrit son adolescence comme étant plutôt classique. Il sort avec ses amis, il fait la fête, et c'est d'ailleurs à cette période qu'il rencontre Agnès, la femme qui deviendra plus tard son épouse et la mère de ses enfants. Avant ses 30 ans, il part deux ans faire un road trip avec un ami et c'est un petit peu, si vous voulez, un des grands rêves de sa vie. Il est vraiment fasciné par ce qu'on appelle à l'époque le rêve américain. À son retour, il retrouve Agnès, enceinte d'un autre homme, et à ce moment-là, il est amoureux alors il décide de l'épouser et d'adopter son enfant. C'est Arthur, l'aîné de la fratrie. Plus tard, Agnès et Xavier Dupont de Ligonnès auront trois enfants, Thomas, Anne et Benoît. C'est un homme qui fourmille d'idées, il a toujours plein de projets, et parmi ses derniers projets connus, il y a cette idée de créer un réseau hôtelier, mais malheureusement ce projet ne décollera pas. Alors si on s'arrête à ces faits, on pourrait avoir l'impression que son parcours de vie ne révèle rien d'extraordinaire. Pourtant derrière cette apparente normalité se cache une autre facette beaucoup plus sombre. Son entourage le décrit comme quelqu'un de charismatique avec un petit côté séducteur. Il est sociable, il s'exprime facilement, il a confiance en lui, et surtout il a besoin d'être entouré. Et il le dit lui-même dans un texte qu'il a écrit « Je déprime dès que je n'ai pas de contact humain ». Dans les documents qui ont été retrouvés par les enquêteurs, il dit n'avoir qu'un seul complexe. Qu'il assume totalement, il a un complexe de supériorité. En effet, il se trouve particulièrement intelligent et affirme avoir un QI supérieur à 150, c'est-à-dire comme 0,1% de la population humaine, qui est stupide dans son ensemble. Ça vous donne une petite idée de sa modestie déjà. Alors on peut se questionner quant à l'origine de cette haute estime de soi, comment il s'est construit avec cette image de lui. On peut faire quand même l'hypothèse que son éducation a certainement dû avoir un rôle à jouer. Alors sous ces aspects d'hommes sympathiques et chaleureux qu'il présente en façade, Xavier Dupont-Ligonès a aussi une autre facette que seuls ses proches connaissent. Plusieurs mois avant le drame, son épouse s'est beaucoup confiée sur les forums et elle décrit son mari comme étant un homme dominant et autoritaire. Mais c'est aussi un homme qui peut se montrer très manipulateur. Par exemple, quand son épouse lui reproche de ne pas avoir d'activité professionnelle stable et d'avoir dilapidé tout son héritage, le problème ne vient pas de lui, ce sont les dépenses du foyer qui coûtent bien trop cher. Alors ce que décrit Agnès dans cette scène de vie, c'est en fait du chantage affectif. Et ça, c'est un procédé de manipulation que Xavier Dupont-Ligonès utilisait très souvent dès qu'il avait besoin d'argent. Déjà à travers ces quelques éléments, on peut entrevoir un petit peu le portrait d'un homme avec un narcissisme très marqué, qui a un sentiment exagéré de sa propre importance et qui n'hésite pas à exploiter les autres pour parvenir à ses fins. La seule chose qui va l'intéresser, c'est surtout l'image qu'il renvoie aux autres. Mais heureusement, tous les gens qui ont un narcissisme très marqué ne deviennent pas pour autant des assassins. Alors que s'est-il passé dans son esprit ? Pour comprendre ce qui aurait pu motiver cet homme à assassiner sa famille, je vous propose de revenir sur le contexte dans lequel cette famille vivait juste avant le drame. Xavier Dupont-Ligonès est très peu présent au domicile familial. Toute la semaine, il est sur la route pour essayer de convaincre les directeurs hôteliers de le suivre dans son aventure entrepreneuriale. Mais il n'a jamais réussi à rendre son projet rentable. Ses affaires professionnelles sont même dans l'illégalité car il magouille pour éviter certains frais. Pour son épouse, c'est un père et un mari très peu présents. Quand il rentre le week-end, il passe la plupart de son temps enfermé au sous-sol qui lui sert de bureau. Depuis plusieurs années, les revenus du foyer ne sont pas assez stables pour subvenir aux besoins de toute la famille. Mais en 2011, leur situation financière est encore plus dramatique. Retard de loyer, facture impayée et difficulté à régler l'école d'un de ses enfants. Alors pour survivre, il emprunte régulièrement à droite, à gauche, à ses amis, à sa famille et même à une de ses maîtresses. Dupont-Ligonès le sait, les huissiers vont bientôt venir se servir pour éponger ses dettes et il s'attend du jour au lendemain en fait à être expulsé de son domicile. A cette période, il dort mal, il est anxieux, il fait des crises d'angoisse et son moral est en baisse. Clairement, on peut dire qu'il déprime à ce moment-là. Mais de ce que j'ai cru comprendre, en fait, il n'en parle jamais. Il ne parle jamais de ses émotions ou en tout cas quand il le fait, c'est toujours avec un ton accusateur, avec de la colère et évidemment il fait toujours culpabiliser l'autre puisque lui ne se remet jamais en question. Dix mois avant le drame, il envisage déjà un scénario morbide. Dans un mail envoyé à deux de ses amis, il parle de suicide seul ou suicide collectif. Si ça tourne mal, je n'ai que deux solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. Dans un autre mail envoyé à son ex-maîtresse, il lui confie qu'il a des idées macabres. À nouveau manipulateur, il actionne l'accord de sensible pour obtenir de l'argent. Si elle ne lui prête pas 25 000 euros, il n'aura qu'une seule solution, foutre le feu à la maison après avoir donné un somnifère à chacun. Dupont-Ligonnès est à ce moment-là désemparé. Il est au bord du gouffre. Ses difficultés financières semblent être une piste, mais est-ce que ça suffit à expliquer son geste ? Pourquoi tuer sa famille devient alors sa seule option ? C'est certain, ses difficultés financières ont joué dans la balance. Mais un crime, c'est rarement le fait d'un seul événement. En plus de ses problèmes financiers, deux événements qui ont marqué sa vie, à tel point qu'on peut parler de traumatisme. Le premier événement marquant s'est déroulé en 1995, quand il avait alors 35 ans. On l'a dit tout à l'heure, la mère de Dupont-Ligonnès est très religieuse, très croyante. Depuis son enfance, elle l'a éduquée dans l'idée qu'il connaîtrait un destin hors du commun. Elle était persuadée qu'en 1995, une apocalypse frapperait le monde et que son fils, élu de Dieu, aurait un rôle à jouer pour sauver l'humanité. Et donc jusqu'à ses 35 ans, Xavier Dupont-Ligonnès croit dur comme fer à cette prophétie. Et comme vous le voyez, cet apocalypse n'a pas eu lieu. C'est à ce moment-là qu'il perd la foi. Alors il n'en veut pas à sa maman parce qu'il sait qu'elle ne lui a pas menti, parce qu'elle croyait vraiment à tout ce qu'elle disait. Mais pour lui, cet événement, il le décrit comme la pire des désillusions qu'un homme puisse connaître. Le deuxième événement marquant de sa vie s'est produit en 2006, quand il avait 45 ans. C'est l'année où il apprend que son épouse l'a trompée avec un de ses amis. Ce choc lui a fait réaliser que sa femme est une femme normale, dit-il, et qu'il n'est pas tout pour elle. C'est encore un événement qui le fait tomber de son piédestal, puisqu'il comprend qu'il n'est pas aussi irremplaçable qu'il le pensait. Alors pourquoi je vous parle de ces deux événements en particulier ? Pour le premier, sa perte de foi, on aurait pu imaginer que la religion soit un rempart contre ce crime. Mais il n'était plus croyant. Et surtout, en plus, il remettait complètement en question la notion du bien et du mal. Ça, on le sait parce qu'il a beaucoup écrit, il a beaucoup débattu sur des forums religieux. Il parlait beaucoup de sacrifices. Selon lui, les sacrifices des animaux et des humains, c'était quelque chose d'acceptable, que Dieu pouvait accepter, puisque, dit-il, il les agrée. Donc là, on avait aussi des éléments qui nous faisaient comprendre qu'il était un petit peu en train de basculer du côté obscur. Ça montre plutôt que c'est quelqu'un qui n'était pas très ouvert à l'échange. Il s'est fait même vanir de certains forums. Et donc, on voit qu'à chaque fois que quelqu'un essayait d'argumenter, d'échanger avec lui, lui restait vraiment figé, campé sur ses positions. Maintenant, pourquoi l'infidélité de son épouse pouvait peut-être aussi jouer dans la balance ? Parce qu'à ce moment-là, en fait, il comprend qu'il n'est pas irremplaçable, qu'il n'est pas aussi unique aux yeux d'Agnès. Là, ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'il apprend qu'Agnès l'a trompé avec un de ses amis, on ne dirait pas vraiment qu'il se sent trahi. On a plutôt l'impression que pour lui, ce qui est vraiment insupportable, c'est le fait de ne pas être unique aux yeux d'Agnès. Et donc, on peut se poser la question s'il n'a pas trouvé, à travers ce crime, une façon de rester le seul et l'unique homme de la vie d'Agnès. Alors, on sait que Xavier Dupond-Ligonès était dans une situation financière dramatique, qu'il était déprimé, que c'est un homme qui a une haute estime de soi pour qui les apparences comptent énormément. Pourquoi alors ne s'est-il pas tout simplement enfui au lieu de tuer sa famille ? Il n'a pas envie de reproduire ce qu'a fait son père. Pour lui, ce serait vraiment un déshonneur de fuir ses responsabilités en tant que chef de famille. Ensuite, la deuxième question qui peut se poser, c'est pourquoi il ne s'est pas suicidé tout seul ? Alors, il y a deux raisons qui expliquent que le suicide seul n'est pas une option possible. Déjà, parce que ça aurait voulu dire qu'il avait échoué. Et ça, c'est aussi une autre façon d'abandonner sa famille. Et puis, deuxièmement, parce qu'il ne pouvait pas se permettre de faire ça vis-à-vis de sa mère et de ses sœurs. D'un point de vue religieux, le suicide est très mal vu. Donc, il ne reste qu'une seule option à Xavier Dupont de Ligonnès, c'est de supprimer sa famille. Si sa famille avait découvert la réalité, ça aurait signé un double échec. Ça voulait dire qu'il aurait échoué en tant que père, en tant que chef de famille, protecteur de sa famille, mais aussi en tant que chef d'entreprise. D'autant que c'est un homme qui se pense supérieur aux autres, au-dessus de tout le monde, très intelligent, et il était persuadé de connaître un grand destin. Pour lui, c'était essentiel que les membres de sa famille, encore en vie, gardent une belle image de lui. Et ça, on peut lire dans un des mails qu'il a écrits. Il donne les démarches à suivre en cas d'accident mortel ou d'accident domestique. Il écrit Je souhaite enfin que même après enquête de police, on ne puisse jamais laisser croire à mes parents, frères et sœurs, que ces accidents ont été volontairement provoqués par moi, même si les preuves sont formelles. Il doit donc absolument sauver les apparences, et personne ne doit savoir qu'il a échoué. Il n'a plus d'argent, il a des dettes à payer, il sait que les huissiers vont bientôt arriver, son dernier espoir professionnel sur lequel il s'accrochait vient d'être anéanti, et il possède une arme avec laquelle il a appris à tirer. En mars 2011, il prend sa décision, ce sera suicide collectif. En tuant sa famille, il efface les traces de ses échecs, et ainsi il peut réécrire l'histoire. Il se donne le rôle d'un agent secret qui a réalisé son rêve en partant vivre aux Etats-Unis avec sa famille. Dupont-Ligones n'est pas seulement un homme narcissique, c'est aussi un fin calculateur qui a minutieusement préparé son acte. Et on va voir maintenant comment la préparation de ce crime nous donne encore d'autres informations sur sa personnalité. En janvier 2011, Xavier Dupont-Ligones récupère le fusil de son père qui est décédé. Depuis quelques semaines, il prend déjà des cours de tir, et au mois de mars, soit un mois avant le massacre, il achète un silencieux et des munitions pour son arme. Le 1er avril, il fait plusieurs achats. Des sacs poubelles, de grande taille, des sacs de gravats, une bêche et de la chauvive. Quelques jours après les meurtres, il envoie des courriers de démission au directeur de son épouse, il justifie l'absence de ses enfants à l'école en disant qu'ils sont malades. Plus tard, il envoie un courrier expliquant qu'ils ne viendront plus, puisque toute la famille a déménagé en Australie. Et donc, quand la police arrive au domicile, ce qu'elle voit, en fait, c'est une maison bien rangée, vide, impeccable, comme si finalement les habitants étaient partis, comme s'ils avaient déménagé. Là encore, quand ils arrivent, ils sont vraiment dans un décor où les apparences sont complètement trompeuses, puisqu'il y a eu vraiment dans cette maison un massacre. Donc là, on est face à un acte qui a été fait de façon très méthodique. Et ça, c'est un procédé qui dénote chez le meurtrier une grande froideur dans l'exécution, avec un raisonnement complètement dénu d'empathie. On a un profil qui se dessine, que les psychologues appellent une personnalité triadique. Autrement dit, la triade noire ou la triade obscure. Et donc, la particularité de ces personnalités triadiques, c'est qu'elles possèdent des traits qui sont considérés comme étant les plus dangereux, comme étant les plus néfastes pour les autres. Le premier trait, on l'a vu, c'est le narcissisme, avec évidemment un faible niveau d'empathie. Le deuxième trait, c'est le machiavélisme, c'est-à-dire cette tendance à manipuler les autres pour arriver à ses fins. Et donc, le dernier trait, c'est la psychopathie. Et là, on est plutôt face à quelqu'un qui va être froid, qui va être calculateur, qui ne ressent pas de remords, a également en fait une tendance à transgresser les règles. Donc, quand tous ces traits sont réunis, et quand ils sont à un niveau élevé, bien au-dessus de la moyenne, et bien là, à ce moment-là, on parle de personnalités triadiques. Ce sont des personnes qui, potentiellement, sont plus à même d'avoir des comportements agressifs, d'avoir des comportements de violence. Et ce type de personnalité se caractérise aussi par le fait qu'ils ne font pas de compromis. Ils veulent toujours avoir le contrôle sur l'autre. Ce sont notamment des profils qu'on va retrouver, par exemple, chez les tueurs en série. Ils vont toujours avoir envie d'avoir l'ascendant sur l'autre. Même au niveau sexuel, par exemple, ils vont avoir une vision instrumentalisée de la sexualité. Ce qui les intéresse, ce n'est pas cette connexion avec l'autre, c'est vraiment toujours d'asseoir leur pouvoir. Alors, quand on a ce type de personnalité, est-ce qu'on part en cavale ou on se suicide ? Pour rappel, la dernière fois qu'on a vu Xavier Dupont de Ligonnès, c'était le 15 avril 2011, sur les images de vidéosurveillance du Formule 1 de Roquebrune sur Argent. Il quitte l'hôtel dans lequel il vient de séjourner, à pied, et il tient avec lui un bagage qui pourrait contenir un fusil. À la question « Qu'est-il devenu ? », l'hypothèse que j'entends le plus souvent, c'est « C'est sûr, il est toujours en vie. » « Sinon, pourquoi il aurait tué sa famille si c'est pour se suicider après ? » Alors ça, c'est quand on raisonne de façon rationnelle, disons. Mais Xavier Dupont-Ligonnès n'a pas du tout la même logique, ni le même état d'esprit que vous et moi. Et cette hypothèse, qu'il est toujours en vie, est soutenue notamment par certains experts de l'affaire, comme par exemple la journaliste et écrivaine Anne-Sophie Martin, qui dit « Il n'avait absolument pas le comportement de quelqu'un de suicidaire. » Il n'existe pas de comportement typique qui puisse permettre de savoir si une personne va se suicider. Personnellement, je ne crois pas à cette hypothèse, et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, pour des raisons de logistique, il ne pouvait pas partir en cavale. Car pour partir en cavale, il faut soit de l'argent, soit des complices. Et on le sait maintenant, aujourd'hui, grâce aux enquêtes qui ont été menées, il n'avait ni l'un ni l'autre. De plus, il faut imaginer qu'avec le poids de son crime, avec la crainte permanente d'être attrapé par la police, ça aurait été très dur psychologiquement. Et si on prend en compte aussi sa personnalité, on peut imaginer que s'il lui restait encore un petit peu d'argent, il se serait accroché à cet espoir, il se serait battu. Et ça, ça a été confirmé par les enquêtes. Xavier Dupont-Bigonès était ruiné. Pourquoi aurait-il gardé son fusil avec lui jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, s'il n'en avait pas besoin ? Pour moi, l'hypothèse la plus probable aujourd'hui, c'est qu'il s'est suicidé. D'ailleurs, dans ses écrits, il en parle toujours. Il parle toujours de suicide seul ou de suicide collectif, mais quoi qu'il en soit, il s'inclut toujours dans cette fin tragique. Quand Xavier Dupont-Bigonès quitte le domicile familial le 10 avril 2011, il prend son temps. Il sillonne les routes de France pendant 5 jours. Il passe par La Rochelle, ville dans laquelle il aurait aimé vivre. Il va dans le Var, là où il a vécu des jours heureux avec sa femme. Et évidemment, dans son périple, il a emporté son fusil et son ordinateur, qui sont des preuves de sa culpabilité. Et derrière ce voyage, on peut peut-être y voir aussi une sorte de pèlerinage, un petit peu comme les derniers instants de vie. Alors c'est aussi peut-être pour ça qu'il prend son temps. Ensuite, quand il arrive à Rocubrun sur Argent, le 14 avril, il retire 30 euros à un distributeur avec la carte bancaire familiale. Et le 15 avril, vers 16h10, il quitte l'hôtel à pied. Et donc je pense qu'à ce moment-là, il est allé se tuer avec son arme à feu, en se cachant dans une grotte où il savait qu'il y aurait très peu de chances pour être retrouvé un jour. Alors on peut se dire que s'il s'était suicidé, forcément, on aurait retrouvé son corps. Parce que c'est vrai, c'est une piste qui a été envisagée par la police. Et donc il y a énormément de moyens qui ont été mis en œuvre pour fouiller les grottes, pour fouiller le territoire. Le Var est truffé de cavités, de grottes, de mines. Donc comme le pensent certains spéléologues, c'était mission impossible. Alors il y a quand même un élément qui reste énigmatique dans cette affaire. C'est que sur les images de vidéosurveillance du Formule 1, de l'hôtel dans lequel il séjournait pour sa dernière nuit, on le voit tenir à la main un livre. Et c'est pas n'importe quel livre, c'est un roman qui s'appelle Glacé, et qui raconte l'histoire d'un tueur en série qui tue sa famille et qui part en cavale. Et là on peut se poser la question, on peut se demander, mais est-ce que c'était un signe volontaire de sa part ? Est-ce que c'était une façon de narguer un petit peu la police ? Ma première idée, ça a été de me dire, c'est un manipulateur, il fait exprès, il a fait ça volontairement pour nous mettre sur une fausse piste. Mais après réflexion, je me suis rappelé que parfois, notre esprit a tendance à faire des liens entre des choses qui n'en ont pas forcément. Concernant ce livre, je pense plutôt que c'était pour lui finalement une sorte de guide, une sorte de manuel, comme si c'était sa Bible. Mais après coup, je ne suis pas sûre qu'il ait voulu narguer la police ou nous faire croire à un départ en cavale, car dans son esprit, il était sûr que son histoire allait marcher. D'autant que ce n'est pas le genre d'homme à douter de lui. A votre avis, maintenant que vous connaissez sa façon de penser, sa personnalité, quelle idée aurait-il voulu qu'on garde de lui ? Qu'il est parti en cavale ou qu'il s'est suicidé ? On peut imaginer que pour cet homme narcissique, le plus valorisant, évidemment, serait de devenir une légende, un homme qui a disparu et qu'on ne retrouvera jamais. Et là où il aura réussi, c'est qu'il aura marqué l'esprit de millions de Français. Alors d'après vous, est-ce qu'il est en cavale ou est-ce qu'il s'est suicidé ? N'hésitez pas à partager en commentaire vos interprétations et vos hypothèses quant à cette affaire. Et maintenant, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501